Moi, il se trouve que j'ai fait ma maternelle dans ces locaux parce que j'habitais dans le quartier. Alors moi, c'est Louise, j'ai 30 ans. Donc je suis formatrice et plus particulièrement sur le pôle solidarité de l'école. Ça fait maintenant un an et demi que je suis à l'IFEROP. Bah, si je devais choisir vraiment deux mots, je dirais école vivante parce que c'est une école, c'est vraiment un espace d'apprentissage. Mais en tout cas, moi, ce que j'apprécie et je trouve ce qui fait la spécificité de l'IFEROP, c'est d'essayer de connecter à des choses vivantes, que ce soit dans le lien avec les étudiants, dans ce qu'on explore, parce qu'on vient aussi explorer des problématiques ou des thématiques qui font partie de la vie et du coup, de ne pas être déconnecté de la vie. Donc peut-être que c'est ça que je dirais, école vivante. En tout cas, moi, je trouve que c'est un espace de liberté, je pense, enfin j'espère, pour donner des étudiants et étudiantes. Et ouais, moi, je souhaite que ce qu'on apporte à l'IFEROP, parce que je pense qu'on apporte des choses aux étudiants, ça puisse aller un peu se disséminer à l'extérieur et créer des espaces où, pareil, on peut retrouver de la convivialité, des temps d'échange et où on peut s'épanouir.